Arrêtez tout ce que vous faites, bienvenue dans le Magic Break. Bonjour et bienvenue dans le Magic Break, une émission mensuelle consacrée à la magie, proposée par l'équipe Reborn et moi-même. Bref, une émission faite par des magiciens, pour des magiciens. Commençons tout de suite avec le Point Info. Cette année, comme chaque année, se déroulera le congrès annuel de la FAP, la Fédération Française des Artistes Prestigitateurs. C'est un moment fort de découverte et de partage entre des magiciens. A titre d'exemple, le congrès 2016 à Nancy avait réuni des magiciens comme Bernard Billis, Mario Lopez ou Kevin James. C'est donc une occasion formidable de rencontrer des magiciens professionnels ou amateurs et de partager quelques astuces. Les réservations sont pour l'instant comprises entre 90 et 240 euros. Ces prix peuvent cependant varier en fonction de votre adhésion à la FAP ou non, ou encore de votre âge. Je vous conseille de réserver très rapidement puisque les prix des réservations augmentent à partir de juillet. Quelques membres de l'équipe Reborn feront sûrement le déplacement et nous serons heureux, si vous y êtes aussi, de vous rencontrer. Si des noms comme Zenith, Mirage ou Hologramme vous parlent, je suis sûr que vous apprécierez la rubrique Review de Yann qui vous présente le nouveau DVD de David Stone, The Happy Lecture. C'est parti ! On se retrouve aujourd'hui pour la première review du premier Magic Break. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la dernière sortie de David Stone qui se nomme The Happy Lecture. Lecture ! C'est joli là. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Où vous pouvez vous le procurer ? A qui ça s'adresse ? On va voir ça tout de suite. Alors, où vous pouvez vous procurer ? Zyappé Lecture. Vous pouvez vous le procurer sur le site de David Stone. Alors, je crois qu'il est disponible sur d'autres boutiques, mais je trouve ça sympathique de votre part de le prendre directement sur le site de David Stone car ça encourage directement David Stone de continuer et peut-être de nous sortir un deuxième DVD comme celui-ci. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a la conférence de David Stone, entre autres. Donc, c'est la principale trame du DVD. Alors, la conférence est en deux parties. Il y a une première partie d'une heure et demie et une autre de 50 minutes d'une heure. Voilà, donc entre ces deux parties, vu que ça peut être un peu condensé en une heure, il vous apprend pas mal de choses quand même, avec pas mal d'idées de mise en scène, pas mal de blagues qu'il fait. Donc, vous pouvez faire une petite pause. Vous pouvez regarder parce qu'il fournit d'autres choses. Il fournit les trailers de ses tours. Donc, il y a Hologramme et Zenith, ça c'est sûr. Il y a le spectacle de David Stone au double fond. Alors, pas l'actuel, mais l'ancien. Il y a son spectacle qui dure une quinzaine de minutes, un extrait du coup de son spectacle au double fond. Alors, forcément, les tours ne seront pas expliqués en 15 minutes. C'est des tours assez simples à faire si vous vous concentrez. Vous pouvez facilement remonter le tour pour pouvoir comprendre comment ça marche et prendre des idées par-ci, par-là qui vous donnent. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que dans la conférence, David Stone utilise quelques fois ses tours. Donc, si vous n'avez pas ses tours, comme Hologramme, Zenith, Tool, Miss Direction Deck, qu'il utilise et Mirage. Si vous ne les avez pas, il y aura 4, 5 tours que vous ne pourrez pas faire dans la conférence, sauf si vous les achetez dans le futur, dans l'avenir ou en même temps sur le site. Les explications des tours qu'il vend, il y a des choses qu'il n'a pas mis dans la conférence et inversement. C'est-à-dire que forcément, Miss Direction Deck, il n'y aura pas, enfin Mirage par exemple, il n'y aura pas toutes les utilisations qu'il y a dans le DVD, mais il y aura des choses qui ne sont pas dans le DVD. Donc, c'est assez complémentaire. A quel prix vous pouvez vous le procurer ? Donc, je vous l'ai dit sur le site de David Stone, au prix de 30 euros à peu près, 29,90 je crois. Et vous pouvez même avoir sur le site une carte dédicacée à votre nom par David Stone. Ça peut être cool. Ça ne vaut pas la photo, mais c'est assez sympa. Ce que vous savez dans ce petit DVD, c'est qu'il y a pas mal de choses qui reprennent les DVD Stone X. Donc, si vous les avez vues, il y aura des choses que vous connaîtrez déjà, que ce soit au spectacle ou à la conférence. Si vous avez vu sa conférence en vrai, si vous avez vu tous les Stone X, et si vous avez lu son livre et tout, ses tours, franchement, ce DVD, ça ne va pas servir à grand-chose, parce que ça reprend un peu tout. Alors, la conférence, même si vous avez assisté, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on oublie. Moi, il y a des choses que j'avais oubliées, donc je l'ai pris, c'est pour ça. Mais voilà, moi, j'avais ses tours, donc vous savez comment ça fonctionnait. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne pense pas forcément qu'il y a dans la conférence et dans les Stone X qu'on a pu oublier. Donc, au lieu d'être tous les regardés, on peut prendre ça. Que ce soit des tours de pièces, des tours de cartes, il y a un peu de tout, c'est assez sympa. Donc, il y a pas mal d'idées à prendre sur ce DVD, et vous pouvez le prendre, c'est pour amateurs, professionnels, même pour revoir les basses pour les pros qui oublient à peu près des fois. Donc, c'est vrai que j'aurais eu ce DVD avant, j'aurais été meilleur avant, c'est vrai. On peut passer à la suite du Magic Break. Comme vous l'a dit Yann, je vous conseille fortement d'aller acheter ce DVD. Personnellement, c'est une pépite. Je suis sûr que vous, derrière votre écran qui nous regardez, vous connaissez sûrement le professeur. Si c'est le cas, je vous propose tout de suite de regarder la rubrique Biomagie présentée par Hugo, qui retrace la biographie de Devernon avec des anecdotes croustillantes. C'est parti ! Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau d'Eyvernon. Mais, il y a un truc qui ne va pas. Oui, c'est la moindre des choses quand on s'attaque à Vernon. Mais finalement, que cache-t-il vraiment derrière ce nom ? Vernon. V comme Werner. Werner était son vrai prénom. David Werner pour être exact. Alors, pourquoi est-il devenu Devernon ? Premièrement, partons de Day. Day est le nom qui lui a été donné par un journaliste dans une interview. Day étant l'équivalent de David en galop. Mais ensuite, pour Werner, c'est un peu plus farfelu. En effet, on confondait toujours David Werner, ou alors Day Werner, avec Werner Castle qui était un patineur. Werner en a eu assez que les gens se trompent sur leur nom. Donc, du coup, il a choisi le même. Il a pris Werner. E comme Erneiz. Erneiz et surtout son livre, The Expert at the Cap Table, avec lequel Vernon a commencé la magie. On estime que Vernon a commencé la magie environ à l'âge de 7 ans. Il a ensuite très vite acquéri le livre de Erneiz. Et à 13 ans, le petit Vernon connaissait déjà toutes les pages de ce livre par cœur. R comme regret. En effet, pendant les 30 derniers de sa vie, Vernon était en résidence au Magic Castle de Los Angeles, en Californie, aux Etats-Unis. Un jour, alors qu'il sentait sa mort approché, il dit ceci, « Je n'ai qu'un seul regret, celui de n'avoir pu consacrer les 6 premières années de ma vie à la magie. » E comme nouveauté. Vernon a en effet inventé ou réinventé des grands classiques de la magie, à l'image de sa routine Symphonie des Anneaux, qui est aujourd'hui une référence dans le domaine des anneaux enclavés. Un jour, un journaliste lui demanda quel type de magie il faisait. Ce à quoi Vernon répondit, « Nommez-moi une carte. » Le journaliste exécuta. Vernon sortit un paquet de sa poche. La première carte du paquet était la carte qui avait été nommée. O comme ovation. Et pas n'importe quelle ovation, puisque c'est celle d'Harry Houdini. En effet, à cette époque, Harry Houdini se vantait de pouvoir comprendre un tour si celui-ci lui était montré 3 fois d'affilée. Dave Vernon le prit donc au sérieux et lui montra une routine de cartes ambitieuses 7 fois d'affilée. Au bout de la 7e fois, Houdini dut s'incliner. Il n'arrivait pas à expliquer cette routine. Plus tard, Vernon se servit de cette expérience. Dans certaines publicités, on le présentait comme l'homme qui a dupé Houdini. N pour notoriété. Aujourd'hui encore, Dave Vernon est une référence dans le milieu magique. Son surnom, le professeur, donné par son ami Gary Spencer, est aujourd'hui encore d'actualité. Dave Vernon a enseigné au Magic Castle à des magiciens de renom comme Dugani, Ricky Jay ou encore Michael El Amar. Il est finalement devenu au fil du temps un des magiciens les plus influents de la magie moderne. En résumé, David Werner commença la magie grâce à Erdnays. Même s'il a selon lui gâché 6 ans de sa vie, ce magicien a apporté un souffle nouveau à la magie. Ovationné et respecté par de nombreux magiciens, sa notoriété est encore aujourd'hui très forte. J'espère que vous en savez un peu plus sur le professeur et que vous serez digne de son talent. Alors c'est vrai que faire des tours de magie, c'est bien. On ne va pas se le cacher. Avoir un bon boniment, une bonne présentation, c'est toujours agréable. Mais il y a une petite touche personnelle que vous pouvez toujours ajouter à votre tour. Et c'est ce qu'on appelle une fioriture. Si vous êtes tout comme moi, avides de manipulation, je vous propose tout de suite de regarder la rubrique Avoir la classe par JS. C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette rubrique où nous abordons des... Fioritures. Du coup, et bien voilà, des petites fioritures pour mettre un peu de cachet à vos routines, donner un petit peu de tonus et de style. Et sans plus tarder, et bien attaquons la première. C'est parti ! Alors, pour faire cette fioriche, c'est très simple. On va venir peler la carte, la pincée, l'armée de l'enjeu comme ça. Donc ça, c'est la vitesse préal. Alors, pour décomposer le mouvement, vous allez d'abord devoir peler une carte. Donc pour ça, la main va saisir la moitié du paquet. Avec le pouce, l'index reste par-dessus. Et je viens séparer une moitié du paquet comme ça. À partir de là, le pouce de l'autre main qui tient le reste du paquet en bidon vient peler la carte. Donc ça, c'est le mouvement de base. Je sépare et je pète. Très simple. Là où ça va se compliquer, c'est qu'on va venir peler, mais on va venir faire pivoter la carte contre le pouce, comme ça. Je viens et je la fais pivoter contre le pouce. Et alors après, ce paquet-là continue le mouvement et vient pincer la carte contre le pouce, comme ceci. Et ensuite, on va venir faire pivoter le paquet vers l'avant. Ce qui va venir faire tourner le paquet plus la carte, dans cette position-là. Et là, je n'ai plus qu'à peler la carte pour finir, à reposer le reste du paquet. Et à égaliser. Donc je pèle, je la pince, je fais pivoter mon paquet vers l'avant, je la pèle, je repose le reste et j'égalise. Et la carte se retrouve dans le milieu. Donc je pèle, je pince, je pivote, j'égalise. Et tout va bien. Cette rubrique finit. J'espère que vous savez à présent maîtriser les cartes. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Il y a quelques mois, le tour Sucker Punch a été mis en vente. Un tour avec des jetons de poker, beaucoup d'idées, beaucoup de manipulations à faire. Bref, ça a fait grand bruit dans la communauté magique. Notre ami Elliot vous propose aujourd'hui une petite routine qu'il a créée, qui mélange des jetons de poker et des cartes. Je vous propose tout de suite de la regarder. Bonsoir, je vais vous montrer un truc avec ma carte préférée, le 8 de carreau. Si on le prend ici, ce qu'il y a d'intéressant avec le 8, c'est pour l'instant tout est logique. Mais ce qu'il y a d'intéressant, comme je disais, c'est qu'il peut se dédoubler. Mais nous, on veut rester dans quelque chose de rationnel. On va laisser le deuxième dans les ailes, on le jette. Je prends celui-là, il voyage ici. Maintenant, celui-là, toujours le même, le 8 de carreau, passe de là à là. Le 8 de carreau, comme je disais. Maintenant, si on le met là, il passe ici, le 8. Est-ce qu'on le voit bien ? Voilà, on va nickel, parce que là, ça va être sympa. Le 8, comme je disais, il va, je le montre plus lentement. Plus lentement, ça donne ça. Ça marche tout aussi bien. On va essayer avec la boîte maintenant. Avec la boîte, c'est un peu différent, mais ça marche aussi. On le jette, on le prend ici, le 8. Ici, pas très charmant. Mais si je fais ça, il retourne à l'échelle de la boîte. J'espère que cette routine vous a donné quelques idées, de nouveaux concepts à explorer. Et j'espère aussi que vous courez acheter les jetons de poker, ce garbage. Le Magic Break, c'est fini ? Attendez, attendez. Je vous invite à laisser dans la barre des commentaires une ou plusieurs questions, et nous y répondrons sous forme de rubrique le mois prochain. Bref, un ensemble de questions qui peut à la fois concerner votre magie et la nôtre. Le Magic Break, l'émission, toute l'équipe Reborn. Et dans la rubrique FAQ du mois prochain, nous répondrons donc à vos questions. Voilà, le Magic Break, c'est déjà fini. Mais ne vous inquiétez pas, on revient le mois prochain avec des nouvelles rubriques. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501